Maintenant, Kenny Le Pennec a obtenu la troisième place à cette poutre, c'est déjà très bien. Et ça c'est un peu la surprise du jour, on attendait bien sûr Jordan Joivtchev à la première place aux anneaux, l'une de ses grandes spécialités, Joivtchev a remporté le sol et regardez, c'est un néerlandais qui s'est octroyé la première place devant Joivtchev et un autre habitué des podiums européens, Coppolino l'italien, et là Rangelder il nous a scotché. Et oui absolument, et il a bien saisi sa chance, Jordan Joivtchev était légèrement blessé au coude, peut-être qu'il n'ait pas permis d'être aussi parfait que d'habitude, et ce jeune gymnaste en a profité, en tout cas vous voyez la puissance des forces et l'aisance dans la sortie, Vrissal Torrières, corps groupé, bien stabilisé. Et on revoit une partie de cet exercice au ralenti, vraiment l'exercice de force pure, regardez. La position absolument parfaite sur cette planche avion. Très très beau, vainqueur de ce concours des anneaux, déjà d'un très très haut niveau, c'est vrai qu'il n'y avait pas que ce dernier, mais Joivtchev sait quand même... C'est devenu vraiment un agrès de force pure, et on voit cette croix renversée avec les épaules bien au niveau des anneaux, les positions en avion aussi parfaitement alignées avec le bois des anneaux. Et la sortie, Vrissal Torrières, sortie relativement simple, mais l'important c'est de stabiliser parfaitement sa réception, ce qu'il a fait et ce qu'il fallait faire pour remporter cet agrès. Vous voyez la note d'Igor Van Gelder, 9 700, une excellente note. C'est dire si le niveau de ce concours aux anneaux a été fort, élevé. Merci. Merci.